Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel Alloculture. Aujourd'hui, je vous propose de parler des Xalanines, ou plus simplement appelés, les Eternels. Si vous avez joué à Halo Infinite, vous le savez, la campagne du jeu nous présente une toute nouvelle espèce dans le grand univers de Halo. Cette espèce jusque-là inconnue existait bien avant l'activation des Halos, il y a 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, alors que le parasite prenait peu à peu le contrôle de la galaxie, les Forerunners se sont tournés vers leur unique chance de victoire, les Halos. Il s'agissait de puissantes structures en forme d'anneaux qui, une fois activés, pourraient tuer tout être vivant dans la galaxie. Considéré comme des armes de la dernière chance, il était devenu le seul espoir pour stopper l'avancée du parasite. Les Forerunners, dans le but de répondre aux manteaux de responsabilité, ont collecté tous les génomes des espèces de la galaxie qu'ils considéraient comme les plus importantes. L'objectif, une fois la galaxie ayant retrouvé la paix, était de la repeupler avec les mêmes espèces qui y étaient présentes. Humain, Ungoy, Sanchium, Jiralanae, Sengeli et les autres ont retrouvé ainsi leur monde. Un nouveau départ leur a été offert par les Forerunners dans une galaxie à présent en paix. Mais après l'activation des Halos, les Forerunners ont fait une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils ont découvert une planète habitée par une toute nouvelle espèce qui leur était alors inconnue, même pour eux. Les Xalanines avaient survécu à ce que personne n'avait réussi à faire. Curieux mais craintifs, les Forerunners cherchèrent à rentrer en contact avec les Xalanines. En faisant leur rencontre, ils furent rapidement jugés comme une menace et furent alors enfermés dans des Kilix et amenés jusqu'à l'installation 07 où ils furent soigneusement cachés dans les entrailles du Halo. Ils furent soumis à de nombreux tests que l'IA de l'installation Despond Empire devait mener. Pour l'accompagner dans cette tâche, Despond Empire aurait l'aide d'Offensive Bias, l'une des plus puissantes IA Forerunners conçue à la fin de la guerre contre le Parasite. Physiquement, les Xalanines sont des créatures humanoïdes. Du peu que nous connaissons, elles sont décharnées avec une peau grisâtre tirant un peu vers le bleu. Leur bouche est recouverte d'une excroissance pouvant faire penser à des animaux aquatiques. Ils possèdent deux bras ainsi que des mains munies uniquement de quatre doigts. Ils sont également dotés de deux jambes mais ne possèdent pas de pieds comme la plupart des formes humanoïdes de l'univers de Halo. Leurs jambes se terminent de façon courbée vers l'arrière ne devant pas leur permettre de se déplacer sur leurs membres. Pour bouger, il semblerait qu'ils soient munis de propulseurs dorsaux offrant une grande agilité. Par leurs caractéristiques, ayant ainsi permis de survivre à la puissance du tir des Halo, les Forerunners les ont baptisés les Eternels. Cette espèce bien mystérieuse prouve que bon nombre de secrets continuent encore et maintenant à exister dans la galaxie. De nombreuses espèces restent encore à découvrir comme celle qui s'est écrasée sur le premier Halo dans les terminaux de Halo Combat Evolved Anniversary. Il semblerait que les Eternels auront un rôle à jouer dans les prochains opus, ne nous laissant pour le moment qu'un seul emblème pour les représenter, Logure, personnage qui se verra très bientôt avoir son propre Halo culture. Que pensez-vous donc, vous, de cette nouvelle espèce dans l'univers de Halo ? En attendant vos réponses, on se dit à très bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501